Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec mon gars Joël ! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo. Ça fait longtemps, on ne s'est pas vu depuis le foot, il y a quelques jours. La dernière vidéo, on avait fait une vidéo des pizzas. Exactement. Tu avais triché ? Ouais. Cette fois-ci, j'ai mis mes règles. Voilà, et on va leur montrer au cours de la vidéo. Vous avez capté, on se retrouve aujourd'hui au Wok Saint-Germain. C'est un restaurant Thaï dans le centre de Paris. C'est à Pont-Neuf, c'est Hlel, ça fait plein de plats. C'est très très cool. Je suis déjà venu ici par hasard la première fois avec May. Et ça s'était très très bien passé. J'avais parlé avec les amis d'ici et ils m'ont autorisé à venir faire une vidéo. Comme il vous a dit, il y a deux ans, vous avez fait une vidéo pizza. Aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va faire un Wok. Donc on a un chef qui va nous montrer comment faire, d'accord ? Et ensuite, ce sera à nous de choisir nos ingrédients, faire le plat. Ensuite, faire goûter aux gens derrière nous pour qu'ils nous disent qui a réussi. Et le gagnant repart. Bon, avec rien du tout, mais c'est déjà pas mal. Avec les honneurs. Avec les honneurs, exactement. On est là pour gagner. Ça permet de se confronter. Ici, je me permets, c'est un resto vraiment sympathique. C'est dans le centre de Paris, il y a de belles décorations, etc. En bas, tout ça. Donc je les remercie sincèrement. C'est pas facile de trouver des restaurants de qualité qui nous permettent de faire cette vidéo. Et en plus, c'est hlal pour ceux qui mangent hlal. Donc merci à vous, Wok Saint-Germain. Et c'est parti, le chef nous montre comment on fait. Et après, c'est nous à faire. Let's go ! Nous sommes avec le chef, celui qui va nous apprendre comment faire un Wok. Bon, les Wok, vous savez, c'est rapide. Donc il va nous montrer l'art de la chose parce qu'il y a des grandes poils ici. Et je veux bien savoir comment ça se passe, monsieur, pour réussir un Wok. Oui, bonjour. Vous voulez le Wok, c'est facile. C'est ici, vous commencez par le bol, par exemple. Salut, Nui. Ouais. Vous mettez légumes dedans. D'accord. Soja, poivron. Je vais faire une dingue. Oh, j'ai pris un classique. Voyons. Tu penses que j'ai pris un classique ? Un peu de tout, comme vous voulez. Très bien. Après, c'est la bière. Ok. Bop, poulet, crevettes, calamar. Très bien. Donc il y a du choix. Voilà. Mettez-y du poulet, par exemple. Poulet. Non, t'inquiète, moi, je sais ce que je veux. T'es un tricheur. Moi, je suis un tricheur. Je suis un tricheur, Wok. Après, vous choisissez la sauce. D'accord. Donc la sauce, allez, on va dire chili thai, par exemple. Chili thai. Ouais. Après, on va remettre ici. Donc tu mets la sauce. Là, il est en train de faire des mélanges, Joël. Oh, il y a eu des trucs moires. Moi, tu m'enlèves de mes pâtes au beurre. Je suis perdu. Moi, ce qui me fume, c'est le... Ouais, le mou. Le mou. Non, t'inquiète, moi, j'ai confiance. T'as confiance ? Ouais, j'ai fort. J'aime bien ça. Ça, c'est une confiance de mec qui va commencer, ça. Le temps de cuisson, c'est combien de minutes, t'as vrai ? Deux, trois minutes. Deux, trois minutes. Ouais, ok, ok, c'est assez rapide, alors. Ça, tu vois, c'est beau de voir des mecs qui ont de l'expérience. Par contre, moi, la flamme, elle est impressionnante, frère. Ouais, moi, elle me fait peur. Ça envoie. Moi, la flamme, elle me fait peur. Ça me fait peur, un peu. Rien, moi. Hé, Joël, il n'est pas confiant. Regardez-moi, ce grand gaillard pas confiant. Moi, j'ai peur du feu. C'est pour les gourmands, ça. Ouais, c'est prêt. Et là, c'est prêt ? Ouais. Vas-y, on peut voir dans le bol. Et vous choisissez de garniture. On va goûter ça quand même, juste pour la... Oh, il est chaud, ça, merde. Pour la science, hein. Pour la science, je vais goûter. Moi, je pense que ça a eu le sang. Et voilà. Bon appétit. Merci beaucoup. Oh, il est chaud. Il est chaud. C'est incroyable. Il est chaud. On va goûter. Quand il y a mis le feu, ça a rendu le truc impressionnant. Ça, ça te plaît, ça ? Ouais, bon. Joël, on lui a dit goûte. Il est à deux doigts de taper dedans. Non, vraiment, c'est bon. Quelle grâce. Alors. On va goûter ça. En fait, j'ai envie de goûter un truc réussi. Parce que moi, je ne suis pas sûr que ce sera réussi comme ça. Non, c'est bon. Ouais. Non, il est chaud. Quel métier. J'ai une question. Parce que ça, vous n'allez pas le mettre à la poubelle. Je peux partir chez moi avec. Non, oui, je le... Oh, le rat ! Oh, le rat ! Oh, t'es mal à la feuille du rat ! On va pas mettre à la poubelle ! Moi, je vais emmener ça chez moi. Non, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Du coup, c'est à notre tour. On va démarrer. Joël, tu veux commencer ou tu veux qu'on fasse un pierre feuille ciseau ? Pierre feuille ciseau. Pierre feuille ciseau ? En 1. Pas de puits. Pas de puits. Ouais, t'inquiète. Pierre feuille ciseau. Ah, le... Ah, le... Ah, le... Ah, le... Ah, le... Je vais commencer. Joël démarre et après, moi, je fais derrière. Ensuite, on fait goûter aux gens autour de nous. Et ça décidera qui est le gagnant. Joël, t'es attention. On va mettre un peu de poivrons histoire d'eux. Moi, je regarde, hein. Fais attention, hein. Je vais m'inspirer. C'est salaud, il va commencer après moi. Et puis après, il va... Il va m'imiter. J'avoue que c'est confortable de commencer en deuxième parce que c'est à dire que s'il doit faire des erreurs, je vais essayer de me faire un contraire après. Tu vois, un petit peu d'oignons, car c'est bon les oignons. Moi, j'ai déjà ma recette en tête, je te le dis, il y a des aliments similaires. Voilà, comme par hasard, il y a des aliments similaires. Ah ouais, super. Ça commence. Des champignons, parce que moi, je kiffe grave les champignons. Oh, il y a du riz pour moi. Il y a du riz qui arrive. Oh, monsieur. On va partir sur du riz, les mecs. Tu vas plutôt partir sur du riz ? Tu vois, en tant que... Tu vois, les Ivoirs, en Côte d'Ivoire, on mange beaucoup de riz. Donc là, je vais faire ma recette. On va partir sur un peu de poivron. Je sais que le monsieur qui regarde va essayer de copier après. Tu avais commencé avec des nouilles, tu pars avec du riz. Déjà, je sens que tu n'es pas confiant, frérot. Moi, je me permets. Changement en cours. Tu vas faire des nouilles, toi ? Ouais, je vais faire des nouilles. Ah, s'il fait du riz, c'est un... Je vais faire des nouilles, je vais faire des nouilles. C'est un copieur, vous savez comment... C'est bon, c'est bon. C'est comme ça, on démarque. On démarque, je vais faire des nouilles. Je l'annonce. Ensuite, on va éviter les haricots, je ne suis pas trop fan. On va mettre des champignons. C'est bien ça. Les hommes qui n'aiment pas les champignons, c'est des hommes bizarres, je l'ai déjà dit. Ouais, non, les champignons, c'est trop important. Mais les champignons, oignons, c'est la base d'en poulets. C'est bien pris, là. Tu sais, je ne vais pas faire un truc avec des trucs superflus, des amilières. Voilà, tranquille, on part sur ça. La différence, ça va jouer au niveau des sauces. On va mettre du poulet, car c'est important, le poulet. Tu sais que vraiment, il a une partie de ma recette. Tu sais que je voulais faire à peu près un truc similaire. Oui, oui, comme par hasard. Oui, oui, monsieur l'imitateur, oui, oui. C'est moi le vrai cuistaud ici. C'est bon, je vais changer, je vais changer. Moi, je suis malléable. Moi, je suis malléable. Oh, tu rajoutes du bœuf. Bien sûr, bœuf. Oh, l'erreur. Non, 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 t'inquiète pas. Même les quatre. Il t'a dit, mais les quatre. Non, non, non. Il a voulu me dire, tu l'as payé. Pour que je perde. Vas-y, montre ton bol avant qu'il aille dans le truc. Moi, je me permets une remarque, Joël. C'est juste, je me permets, même si je vais peut-être perdre. Le mélange bœuf-poulet, c'est incroyable. C'est pas ce que je préfère. Sans mal, tu n'as pas des bons goûts. Tout simplement. C'est à lui de cuire. C'est à lui de cuire. Ah oui, bien sûr. Montrez-lui juste un petit peu si besoin, s'il faut l'aider. C'est à lui de cuire. Ah oui. Eh lui, là, m'a fait peur. C'est que ça a une bonne gueule, ton truc, là. Ah, mec, tu doutes de moi, quoi. Alors. Allumez le vœu. Allumez. Allez. Voilà. Oh là là. Oh, le coup de poignet. Attention. La source est à l'abord. Voilà. Un peu plus. Ah non, mais monsieur, je vois qu'ici, on fait de la magie, hein. Je vois qu'ici, on fait des belles choses chez Joël Digbeux. Ça arrive, ça arrive. Tu veux mettre quoi, toi, comme sauce, tu penses ? Curry-coco. Curry. Curry-coco ? Voilà. Curry et t'as le coco juste à côté, ouais. Voilà. Ah oui, mais ça va être bon, ton truc, hein. Vous en pensez quoi, chef ? Ça va être bon, ton truc. Vous êtes confiant, il est confiant, il est confiant. Allez. Franchement, ça a l'air très bon. Là, comme ça, j'avoue, ça donne envie. Ça a l'air bon, un peu, ouais. Piment ou pas ? Non, pas de piment, je n'aime pas trop quand c'est pifé. Allez, un tout petit peu, parce que, mais vraiment, c'est moi, depuis moi et moi, ça fait de bon. Non, ça fait trop. Tu le sens comment, Joël ? Franchement, je pense que j'ai cassé les briques, là. J'ai fait mal. Ça se voit que j'ai l'habitude de faire à manger. Si on va sur ton compte, cette fraude et ce mensonge partirait bien mieux. Non, c'est souvent à manger, mais le verite, c'est mieux. C'est toujours plus agréable quand c'est les autres qui font. Oui, je dis. Voilà, je pense que là, ça m'a l'air délaissé un peu, histoire de cuire. Voilà, le coup de poignet, monsieur. Voilà. Maintenant, tu mets le riz. Mélange. Là, c'est là. Oui. Pas trop, c'est bon. David, il t'a rattrapé, sinon tu allais mettre tout ça. Non, non, j'en ai deux vies moi-même, je te promets. Ce riz a l'air extrêmement tag-life, je t'ai la idée. Comment ça ? Ça a l'air bon. Il a l'air bien, franchement, rien à dire. Après, c'est un peu cramé vers le fond, mais... Oh, déjà, oh le malus. Oh le malus, monsieur fait cramer des aliments. Oh, mince. Et là, monsieur, une autre phase très importante, la garniture. Cacahuète, absolument. Cacahuète. Tu vas ajouter quoi à tout ce beau mélange ? Oh, juste un peu de cacahuète. Non, juste cacahuète. Jusqu'à cacahuète ? Ok, pas juste cacahuète. Non, non, on ne prend pas de risque. Très bien. On ne prend pas de risque. Bon, on présente ton plat, monsieur. Voilà. Donne-lui un nom, carrément. Ça s'appelle la spéciale Joël. OK, le choix de la sécurité. Pas trop d'aliments, du bain, du poulet, des légumes. Voilà, sans sang. Curry-cout. Déjà, je me permets de montrer le plat de manière plus précise. Eh, franchement, vraiment pas pour la vidéo, je suis fier de moi. Ça a l'air bien. Le goûter, on va le laisser juste après mon plat. T'inquiète, ça sera toujours chaud. OK, ça sera chaud, oui. Et après, on goûte. Et il nous faut des témoins là-bas et tout. Ouais, il nous faut des témoins, ouais. T'es prêt ? Franchement, je suis fier. C'est à mon tour, les amis. Alors, je voulais faire une recette à peu près similaire avec de l'escalope, des champignons et tout. Mais on va changer un tout petit peu, en tout cas sur certaines phases. Donc, je vais commencer gentiment avec des pâtes. Et moi, je sais ce que je veux mettre à peu près dedans. Je vais mettre un peu de poivron également. Sur la base, sur les légumes, en tout cas, ça sera un petit peu similaire. Mais on va créer une différence. Tu aussi, c'est le choix de la sécurité. Soit de la sécurité. Après, tu vois, on a pas mal de choix en légumes. Ouais, ouais, t'as raison. Il y en a pas non plus. 150 000, tu vois. Il y en a qui me font peur, tu vois. Par exemple, mettre des haricots, je me dis bon. Je vois. Ça peut être risqué. Donc, on va partir sur le classique. Poivron, oignon, champignon. C'est du classique. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Depuis que Ma, il m'a appris à cuisiner et que je cuisine moi-même, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, beaucoup dans mes aliments. Un des trucs que je faisais chez moi, et je vais essayer de le reproduire ici, version wok, c'est des pâtes aux crevettes. Ah ouais, bien vu. Donc, des pâtes aux crevettes avec une base comme ça de légumes similaires. C'est vrai que les pâtes aux crevettes, c'est bon, on l'a déjà fait récemment. J'avais kiffé. Voilà, mais des bonnes crevettes, tu vois. Donc, on va en mettre pas mal. Et c'est ce qui, je vais essayer de différencier le plat de cette manière. Parce que si je refaisais un truc avec du poulet, etc., ça serait un petit peu similaire. Je me permets, chef, c'est quoi ça ? C'est du bambou. C'est du pouce de bambou ? Bah, tu sais quoi, on va en mettre un petit peu. Ah, t'as dans le risque. Ouais, on aime bien le risque. On va en mettre un petit peu, tu vois, comme ça, histoire de voir. Pas beaucoup non plus, tu vois, mais un petit peu histoire d'agrémenter. C'est pas mal. J'avoue que les haricots, la carotte et tout, je suis pas sûr vraiment que ça vienne bien se marier. Voilà mon bol. Donc, ce sera, comme j'ai dit, des nouilles à la crevette avec poivron, oignon, champignon et un peu de pouce de bambou. La différence se fera aussi, bien sûr, sur la sauce. Hop. Ok, donc il faut que je mette un peu, faut que je mette un peu d'huile. Merci, chef. Allez, parfait. Donc, au début, que la garniture, comme ils nous ont appris. T'as pas été généreux sur la garniture aussi ? T'aurais peut-être qu'on met plus, non ? Bien sûr qu'on est généreux, gros. Bon, tu crois que je fais 105 kilos, comment ? Je fais 105 kilos, frérot, bien sûr qu'on est généreux. On commence gentiment. On va mettre un petit peu de soja, je pense. Non, 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 pas ça, pas ça. Ah, celle-là, là-bas. Ok. Ça va. Ah, il y a une aide. Ouais, ouais, ouais. Effectivement. Pénalité. Non, je reconnais. Mais il m'a aidé aussi un petit peu. Tant mieux, le but, c'est aussi de faire un truc mangeable. Si on se foire complet, c'est pas drôle, tu vois. Ouais, je pense qu'on va partir sur du curry thai. Ça, ça me plaît, ça. Ah ouais, toi, tu mets du piquon. Ça, ça me plaît, ça. Voilà. Ah ouais, il a de la gueule, ton truc. Ah, c'est pas drôle. Regarde, regarde ce mélange de saveur. Ah, ça a de la gueule. T'aimes bien ? Ah, ça a de la gueule. T'as vu, regarde, on essaye d'avoir le poignet. Ça sent bon et ça a de la gueule, honnêtement. Je suis pas un rageux. Non, mais après, moi aussi, j'ai complimenté ton plat, monsieur. Non, ça a de la gueule. Oh, le bataire. Ah, ça, ça me plaît, ça. Ah, je veux que tu te foires, j'ai le rage. T'as pensé quoi, chef, de ce que tu vois, là ? Ça a l'air bien ? Ah, c'est noir, c'est noir. Validé par le chef, pour l'instant. Non, ça se jouera aussi sur la garniture, mais j'aime bien ce que je vois, là. Ah, moi aussi. J'aime bien ce que je vois. Donc là, si tu ne manges pas, tu me le donnes. Non, mais t'inquiète. Moi, tu n'es pas, je pars avec, là. T'inquiète, je vais manger, j'ai faim. On va essayer la cuisson se passer et après, je rajouterai les pâtes. Et on rajoutera peut-être un peu de soja. Et après, derrière, j'ai des idées pour la garniture. Toi, tu n'as pas voulu tenter les oignons frits ? Moi, je vais tenter les oignons frits. On rajoute les pâtes. Hop, on mélange. Regarde, viens, Alex, rapproche-toi. T'es en poignée, quand même. Dédicace à Alex. Moi, j'aime bien ça. C'est quoi ? Comment ça, Alex ? Alex, c'est... Ah, je suis pour l'aide d'Alex. Alex le piéton. Oui, parce que voilà. Dédicace à Alex le piéton, mais dédicace à Alex l'alternant, le frérot qui vient filmer. Dédicace à toi, mon je ne tient pas mal. Je pense que là, c'est bon. Parfait. Effectivement. Si j'avais laissé plus longtemps, ça aurait cramé. Il y en a quelques pâtes collées, mais ce n'est pas trop grave. On va choisir la garniture. Je pense que je vais partir sur des oignons frits. Moi, j'aime bien les oignons frits. Je vais partir sur un peu de ça. Léger. Je vais partir sur un peu de ça aussi. Voilà. Ça, ça me plaise. Voilà, c'est plus le choix de la sécurité, là. Là, tu sors de ta zone de confort. Je sors de ma zone de confort. Là, il est loin de la zone de confort. On prend un peu de risque. Et je pense que c'est bon. Je rajouterais peut-être un tout petit peu de ça. Un peu de sésame. Voilà. Il y a de l'amour dans ce qu'il fait. Il y a de l'amour dans les gestes. Il y a de l'amour dans ce que je fais. Et je suis fier de vous présenter. Viens, viens donc. Comment t'appelles ton plat ? Ça s'appelle comment ? Alors, les nouilles du chef. Les nouilles du chef. Je ne sais pas, les nouilles de la part d'yeux, un truc comme ça. Viens voir, viens voir. Les nouilles de confluence. T'en penses quoi, là, comme ça, juste à regarder ? Non, franchement, c'est beau. Ça a l'air d'être beau. Ça fait un peu plat vegan, mais il y a de la crevette, donc ça nique le truc. À ma droite, le plat de Joël. Donc, son petit riz spécialité de Joël. Le hood street rice. Le hood street rice. Mon petit plat à moi. On va faire goûter ça à des gens qui vont juger notre création. Et derrière, on goûtera nous-mêmes quand même, parce qu'on a faim. Nous sommes avec les amis qui vont tester tout ceci. Nous avons Jean et nous avons les deux frérots. Ils vont goûter les deux plats. Et après, on aura le chef qui va nous valider tout ça. Le plat de Joël, mon plat. Vous testez, vous pouvez prendre autant de bouchées que vous voulez. Faites-vous plaisir. Jean, je te laisse l'honneur de commencer. Nous dire lequel tu as préféré. Je commence avec Joël. On va goûter mon jus de poulet aussi. Rince-toi la bouche après. Range bien. C'est bon ? Regarde, il y avait des coups de pression. Regarde, il y avait des coups de pression. Ça t'a plu ? Moi, c'est bon. C'est un peu sec. Un peu sec ? Non, c'est bon. C'est extrait. Moi, de l'eau. Comme ça, ça sera pas sec. C'est bon. Moi, c'est bon. Tu peux enrouler la fourchette et tout enroule bien. J'avoue, déjà, esthétiquement en parlant, le plat de Joël qui gagne pour l'instant. Regarde, c'est le goût qui crume. Ah là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un à qui ça parle. J'ai l'impression qu'on a un gourmand qui est apprécié. J'ai l'impression que je suis allé 1-0. 1-0. 1-0 pour moi. Ah oui, vas-y, Marwan, Marwan. Marwan, à toi, à toi. Ok, c'est quoi ? On ne dit pas lequel. On ne dit pas lequel est à qui. Mais tu goûtes et tu donnes. Prends plusieurs bouchées si tu veux. C'est un peu un peu, je me serai bien. T'aimes bien ? C'est vrai, Coco ? Ouais. C'est pas coupable. Comment c'est que c'est moi ? Bah ouais, parce que j'ai dit « Ouais, 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 c'est que le ricocon ! » C'est bon, hein, je te le goûte. Ouais, avec le riz, c'est vrai, il est le mieux. Verdict. Les deux sont bons. Il faut que tu en choisisses un. Il n'y a pas de match nul. Il n'y a pas de match nul. Ah, non, 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 non. Choisis jouer si tu as préféré jouer. Il n'y a pas de problème. Regoute, regoute, fais-toi plaisir. Je suis obligé parce que les deux me plaisent. J'ai attribué le point. Oh, je suis obligé des zéros. Il y a de peu, vraiment, ça se tape. Il y a quoi qui t'a fait faire cette décision ? Le piment déjà. Ah ouais, ouais. Et cremette. Parce que sur le curry coco, le curry coco se maritait avec les plantes blanches et les fruits de nez. Je t'ai dit l'erreur du bœuf. Je t'ai dit l'erreur du bœuf. Ne te laisse pas, c'est parce que tu as écouté avant. Prends ta carte vital. Si tu préfères celui de Joël, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Allez, c'est assez possible, ça. Les petits jeunes, les petits stagiaires. Ah, mais de toute façon, c'est des stagiaires. Ils mangent des pâtes. Tu les mets des rits comme ça. Il est heureux. Ah oui. Franchement, ce n'est pas juste pour être gentil. Je préfère celui de Joël. Allez, répétition du score. Allez. Joël, répétition du score. Bien joué. J'ai mis ton patron, Romain. T'aimes bien ce que tu manges, là. Ça fait plaisir. Ça ne t'a pas donné envie de faire à manger chez toi, d'accord ? Si, tout à fait. C'est bizarre. Ça m'a motivé de t'arrêter de commander le burrito. J'ai préféré, celui de Joël. Oh, les deux deux ! Oh, les deux deux ! Oh, les deux deux ! C'est un mal série. C'est un mal série. Venez donc. Il y a quelqu'un qui nous a écouté sur Radio Street hier. Il nous a écouté hier sur Radio Street. On a dit venez, machin, etc. Regardez, il est venu. Fais-toi plaisir. Puis, attends pour la vidéo. Il va goûter nos créations. On ne dit pas à lequel et à qui. Pour le moment, ma préparance est basse. Oh, la, 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 la. 3 à 2 ! 3 à 2. Moi, je vous fais plaisir. Moi, je vous fais plaisir. C'est un autre tour de goûter nos propres créations. Dis-moi si tu es fier de toi. C'est hyper bleu, c'est la merde. J'avais raison. J'ai un peu séc. Mais, gros, c'est énerveux. Comment ? Ah ouais, frère, c'est bon, hein. Tout ce qui est ta femme bleue. C'est une forme de marquette. Avec une honte de mix. Une honte de mix, c'est bon. Franchement, je vous en prie. Monsieur, vous avez goûter, vous allez nous dire. Non, oui, mais toi, t'as envoyé. Jouel, il a faim. Putain, t'es bleu. Non, t'as t'aime ça. Mais, gros, c'est très bon, ton truc. Vraiment ? Oh, c'est bon, c'est bon, hein. Vous nous dites lequel vous préférez ? Non, honnêtement. Ah, c'est bon, il y a une chouchette. Je vais pas faire le crâne, c'est exact. Tu préfères mon plat ? Ah ouais, parce que moi, elle est sec, du ça. Mais non, mais pas en point. Mais pas en point. Mais pas en point, gars. Ok, il n'y a pas de point. Je vous laisse goûter mon plat, le plat de Joël. Vous dites celui que vous préférez, il n'y a pas de problème. Vous vous préférez bien ? Vive toi, Zach. Joui. Bien joué, monsieur Joël. Je l'ai habillé. Bien joué, monsieur Joël. Je ne sais pas ce que c'est sous ma chaîne, donc pour le faire plaisir. Écoutez, franchement, c'est la deuxième fois quand vous faites une vidéo de cuisine comme ça. J'espère que ça vous a plu. Merci au Rock Saint-Germain. Merci, Marouette. Oui, venez manger ici. C'est un plaisir. Venez manger ici, le Rock Saint-Germain à Pontneuf. L'adresse apparaît là, quelque part sur l'écran. 45 crudophines. Voilà, 45 crudophines. C'est très cool. Merci à vous de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous me dites en commentaire, on vous en refera une. Il n'y a pas de problème. Parce que Joël, je pense qu'il a des revanches à prendre. Ah ouais, je ne sais pas, on va faire un grec. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.